Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'est l'avant-dernière réunion du meeting d'hiver ce jeudi 2 mars 2023 avec une réunion qui n'a pas été très très riche en partant. C'est vrai que lorsqu'on arrive un peu à la fin du meeting, les chevaux sont fatigués, certains font l'impasse sur la fin du meeting, du coup on a un Quintée Plus de qualité mais avec seulement 13 partants. Comme vous le voyez, le prix Emil Alix-Courbois, c'est une belle compétition pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 400 000 euros. Donc comme je l'ai dit, 13 concurrents, 2700 mètres, le parcours classique de la grande piste de Vincennes. Et c'est vrai qu'avant le coup, il y a l'air d'avoir pas mal de bases et de chevaux qui semblent incontournables dans cette compétition. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, un Goelando Fort. Un Goelando Fort qui reste sur une deuxième place il n'y a même pas dix jours, je crois, dans une course remportée par Gohan Boy. Il était battu sur une pointe mais il courait très très bien. C'est vrai que les deux rendaient 25 mètres et lui a fait pas mal d'efforts pour venir aux avant-postes. Il a très très bien tenu sa partie jusqu'au bout, comme à son habitude. Il a fait preuve de dureté auparavant. Voilà, c'était ici d'ailleurs le 21 février. Il battait Falco Davaroche mais bon, Falco Davaroche qui courait sans ambition en vue de cet objectif. En tout cas, Goelando Fort qui auparavant avait également terminé quatrième du prix Jean-René Goujon. La course référence par excellence, même si c'était sur 2100 mètres. Il courait de très très belle manière cette fois-ci encore sur un parcours qui n'était pas forcément sa tasse de thé. Donc voilà, il n'a pas encore réussi à s'imposer depuis qu'il est revenu à l'automne en course. Il a pris trois deuxièmes places, dont une deuxième place notamment dans la clôture du GNT. En tout cas, c'est un cheval qui mériterait de trouver son jour avant la fin du meeting. Et voilà, c'est l'engagement pour lui d'efferrer des quatre pieds. On y compte et on espère qu'il pourra cette fois-ci l'emporter. Mais ce n'est pas gagné d'avance, notamment face à Gaspard de Brion que j'ai retenu en deuxième position. On connaît Mathieu Abrivar. Voilà, il a vraiment réalisé un meeting d'hiver de toute beauté. Mathieu Abrivar avec ses pensionnaires. Celui-là a remporté trois courses cet hiver. Voilà, il vient de battre un certain Oracle Tile. Oracle Tile, la révélation de l'hiver, un sixième du prix de Bourbonnet derrière. Il a aligné les victoires et il n'a trouvé que le Gaspard de Brion pour le battre dernièrement. Il faut dire que Gaspard de Brion a eu le parcours de rêve. Il s'est retrouvé dans son sillage et c'est vrai que pour finir, il a réussi à en prendre la mesure. Maintenant, ça n'enlève rien à sa performance. Peut-être qu'il peut être un peu émoussé. C'est le seul petit bémol qu'on pourrait évoquer. Il a déjà trois victoires. Il a quand même couru pas mal de fois cet hiver. Voilà, on l'excusera s'il est un peu émoussé. Mais en tout cas, avant le coup, difficile d'aller contre sa candidature et vu la forme qu'il tient à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu là, c'est un Bilot-Jepson. Un Bilot-Jepson, c'est le seul six ans comme vous le voyez. Il affronte ses aidés. Maintenant, regardez cette régularité. C'est assez impressionnant. Sa neuvième place, l'avant-dernière fois, il a été malchanceux. Dernièrement, il a très très bien couru dans le prix Jean-René Goujon. Il était en deuxième ligne en plus. Donc, ça rehausse un peu sa performance. Le prix Jean-René Goujon, c'est un groupe 3 qui se déroule le jour du prix d'Amérique. Donc voilà, c'est le moins riche au départ. Mais il n'y a pas non plus le Pérou au niveau des gains de 294 000 euros. Bon, il est quand même quasiment à 90 000 en dessous du plus riche. Mais bon, vu ce qu'il a montré, vu les gains qu'il a à l'âge de 6 ans, c'est quand même un signe de qualité. On fait appel à Alexandre Abrivar, il faut le noter. David Thomin qui est à pied, il sera dans la dernière course du programme ce jeudi à Vincennes, puisque c'est un groupe 3, il a le droit de courir les groupes lorsqu'il est à pied. En tout cas, Alexandre Abrivar, c'est un joueur de luxe qui court après le record de victoire. En tout cas, il a obtenu le record de victoire durant le meeting, mais il court après la centième victoire. Il aimerait bien atteindre ce chiffre assez symbolique. En tout cas, il est proche et il va tout faire pour lutter pour la victoire avec ce Bill O'Jobson qui détient avant le coup une très très belle chance. Ensuite, derrière ces trois-là, j'ai retenu le 11. Gamed Litton, un gamed Litton, il a tout simplement terminé deuxième du prix Jean-René Goujon, la course référence. Il courait très très bien sur un parcours qui n'est pas forcément son meilleur parcours de 1100 mètres. C'est un cheval qui est en forme. Il a eu un peu de mal à retrouver son meilleur niveau. Puis, à l'automne, il a très très bien couru, notamment dans le GNT. Je crois qu'il battait d'ailleurs Goelandofort, si je ne me trompe, à Mokanchi en novembre. Oui, voilà, c'était ici. Goelandofort était disqualifié, mais en tout cas, il gagnait l'étape du Grand National du Trot à Mokanchi. Dans la finale, il a vraiment couru trop offensivement. Il en a beaucoup fait, du coup. C'était très très dur pour lui. Il a pris un petit peu un coup moral. Et c'est vrai que l'avant-dernière fois, on lui a redonné du moral en le courant un petit peu derrière. Il rendait 25 mètres. Ce n'était pas si mal que ça. Et puis, dernièrement, voilà, il a montré qu'il était quand même en bonne forme. Là, l'engagement est très favorable. Il est déféré des quatre pieds. Voilà, on fait appel à François Lagadeuc. J'adore sa candidature. J'ai retenu seulement quatrième parce qu'avant le coup, je pense vraiment qu'il faudra sortir le grand jeu pour pouvoir battre les trois concurrents que j'ai retenus en tête. Mais il fait vraiment lui aussi partie des priorités. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12 Falco d'Avaroche. On ne le présente plus. C'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie. Regardez, il a été battu. Ça, c'était le 23 novembre derrière Gamet Lisson dans le GNT. Voilà, regardez le prix de Poitiers. Il a terminé deuxième avec Gabriel Germini qui lui sera une nouvelle fois associé ce jeudi. Voilà, avec Eric Raffin, il était sixième du prix du Forest. Une belle course, le prix du Forest. Troisième, le prix de Brest. Une très belle course, le prix de Brest. Juste la semaine avant l'Amérique, en tout cas. Il courait de très, très belles manières. Je pense que face à ses cadets, il est un petit peu barré pour la victoire. Maintenant, c'est un cheval qui a été préparé par Jean-Michel Baudouin. On connaît Jean-Michel Baudouin. Lorsqu'il prépare une course, il fait, en général, il tape pas loin du tout. Et c'est vrai que ce Falco d'Avaroche, à mon avis, s'il ne gagne pas, il devrait être 3-4ème maximum. Ensuite, en sixième position, je l'ai retenu cinquième. Après, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, voilà, en cinquième position, j'ai retenu ce numéro 12. En sixième position, j'ai retenu le 9. Fakir Demae qui a réalisé un beau début d'hiver. Et puis, c'était un petit peu moins bien dernièrement. Il n'a pas pu faire mieux que 7e. Je ne sais pas si on a cette course, d'ailleurs, où il terminait 7e, Fakir Demae. Ouais, c'était le prix du Faurès. Non, il n'était pas 7e, il était combien ? Il était zéro, il était non placé. Mais c'est vrai que c'était très décevant dans le prix du Faurès le 14 janvier. Alors qu'auparavant, il avait quand même tenté sa chance dans le prix de Bourgogne, en terminant 7e. Ce n'est pas rien le prix de Bourgogne, c'était face à l'élite sur 2100 mètres. C'est un cheval de qualité, Fakir Demae qui a beaucoup de dureté. Maintenant, j'ai besoin qu'il me rassure par rapport à sa dernière sortie. Alors, en théorie, c'est un cheval qui a tout à fait sa place dans les 5 premiers, même sur le podium. C'est un cheval de classe. Mais bon, la dernière fois, il m'a tellement déçu que j'en attends une réhabilitation en ayant besoin quand même d'être rassuré. Donc voilà, l'un dans l'autre, je l'ai retenu seulement 6e. Mais il n'y aura pas à crier au scandale s'il terminait dans les 3-4 premiers. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4, Al Capone Steca. Un cheval qui a beaucoup montré de caractère par le passé. Puis c'est beaucoup mieux ces dernières semaines. La dernière fois, c'était vraiment très très difficile. C'était dans le prix Jean-René Goujon. Il était à 44 contre 1. Voilà, c'était une mission qui était trop compliquée pour lui. Là, le lot est quand même assez relevé. Mais il est un petit peu dans sa catégorie. Il a quand même des références à faire valoir ce Al Capone Steca. Regardez, il a battu El Grécobello. Voilà, il est peut-être un ton en dessous des 5-6 premiers chevaux que j'ai cités. Mais il a quand même des références à faire valoir. Regardez, le Prico Selvigien, il était derrière El Grécobello en battant Gaspard de Brion. Donc voilà, c'est quand même une référence également. Même si je ne suis pas sûr que Gaspard de Brion courait sans ambition. Il était 6e à 75 contre 1. Quoi qu'il en soit, ce Al Capone Steca, c'est plus pour une 4-5e place qu'autre chose dans cette course. Et enfin, en 8e position, il y a le choix. Voilà, j'ai retenu El Grécobello pour une 4-5e place. Il y en a plusieurs qui peuvent prétendre à une 5e place en cas de défaillance. Lui a surtout brillé sur 2100 mètres cet hiver. Mais bon, il a prouvé qu'il avait de la tenue. Il a déjà trotté 12-7, je crois, sur ce parcours. En tout cas, il a trotté moins de 13 sur un parcours de longue haleine sur cette piste. Donc voilà, c'est un cheval qui, en théorie, a une chance pour une 4-5e place. Et qui est barré par CKD. Mais en cas de défaillance, attention à lui. Et puis voilà, j'ai retenu, en cas de non partant, le numéro 10 DS Noir. J'aurais pu retenir une go, mais il m'a déçu la dernière fois pour son retour en France. Donc voilà, j'ai choisi plutôt le numéro 10 DS Noir qui vient d'afficher un être gain de forme. Je ne sais pas si on a cette course où elle était à 4e. Oui, voilà, c'était ici, le prix de Munich. Une course qui est quand même assez intéressante. Elle battait notamment El Grécobello. Voilà, ça va être une question de parcours avec cette DS Noir qui a besoin de courir cachée. Mais pourquoi pas pour une petite place en cas de défaillance. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Goelando Fort, que j'ai retenu devant le 7, Gaspard de Brion. L'As, Bilot Jebson. Le 11, Gamay de Litton. Le 12, Falco d'Avaroche. Le 9, Fakir de Mahé. Le 4, Al Capone Steka. Et le numéro 8, El Grécobello. En cas de non partant, le numéro 10, DS Noir. En conseil de jeu, pour moi, le 13, c'est une très belle base. Tout comme le 7, Gaspard de Brion. C'est vrai que 13, 7 et As, pour moi, c'est les 3 chevaux de la course. Ils devraient logiquement lutter pour la victoire, ces 3-là. Après, voilà, Gamay de Litton, c'est peut-être un quatrième larron qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Mais voilà, il faut faire des choix. Moi, ce sera mon quatrième choix. 13, 7, As et 11, c'est mes 4 premiers chevaux. Avec le 12, c'est vrai que ces 5-là, avant le coup, c'est vraiment des chevaux incontournables. Il faudra bien qu'il y en ait un ou deux qui se déçoivent. Mais ça veut dire, parmi ces 5, je serais très étonné qu'il n'y en ait pas 3 ou 4 qui soient dans les 4-5 premiers. On va faire un petit tour également sur le quintet de ce mardi, où le 13 Amélie à la belle était non partant. C'était du côté de Vincennes. C'est vraiment un quintet un peu spot, on va dire. Gaisoline Duceux qui s'impose le 14 de Valence, Zinco Top. Là, ce Gaysha Speed, derrière, on a le 15, Afberg Snide. Et puis le 9, Drop de Corve Leville. Quand on a 3 chevaux de la deuxième ligne qui font l'arrivée, en général, c'est que le lot n'est pas forcément extraordinaire. Et je pense qu'on a eu affaire à une course qui n'était pas marquée dans les annales. En tout cas, ce n'était pas forcément évident de donner quelque chose. Pourtant, Tour Selection, étape pronome, vous indique le tiercé. Le carter également pour Tour Selection, plus un trio à près de 1 000 €, qui a été indiqué par notre sélection, qui a fini le mois de très belle manière. Donc voilà, vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501